donc voilà pour aujourd'hui en fait la pâte elle doit être et avoir une consistance comme ceci donc assez légère aussi ma poêle donc c'est une poêle de la marque tefal qu'on va utiliser de l'huile j'ai mis du cellophane sur le plan de travail pour pouvoir travailler avec une éponge et en fait une fois qu'elle est bien chaude notre pâte on peut commencer à la travailler donc on enlève ça on prend de la pâte et on commence bonjour à toutes et à tous bonjour dans une nouvelle vidéo donc l'introduction d'un châchoué matla comme vous savez c'est ramadan donc les vidéos s'enchaînent et c'est assez compliqué à gérer avec les commandes mais comme je vous ai promis il y aura toujours des recettes donc des mois à jim khandelkoum des petites recettes avec dachfifine ou sereen donc des recettes super simples et rapides à refaire chez vous à la maison donc aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer plusieurs petites recettes comme la dernière fois donc en khandelkoum recette type zaf sereen ou rapide c'est la pâte de pastilla c'est des feuilles de pastilla c'est des feuilles faites maison pour les brevettes c'est des feuilles que je fais moi-même à la maison donc là c'est une des méthodes 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 donc juste comme ça vous avez une idée de la vidéo donc voilà c'est une des méthodes c'est une des méthodes c'est une des méthodes donc on enlève la feuille de pastilla tout doucement alors le mélange se fait farine eau un peu de sel donc farine farine eau eau jusqu'à obtenir une espèce de pâte un tout petit peu plus dense que celle des crêpes donc la pâte et ça fait comme dans une saubour donc comme vous voyez ça se décolle super facilement et n'hésitez pas s'il y a des petits trous dans votre pâte une fois que vous la passez sur la poêle n'hésitez pas à remettre une couche de pâte par dessus donc je vous souhaite je vous souhaite un peu plus un peu plus donc je vous souhaite un peu plus un peu plus un peu plus donc vous pouvez vous faire une couture donc vous vous aidez à l'aide d'une couture vous faites ça là on passe à la deuxième recette qui est la soupe chinoise c'est une de mes spécialités et j'adore c'est une soupe chinoise donc la soupe chinoise il y a une pâte une pâte une pâte une pâte une pâte une pâte donc on les fait revenir avec un peu de beurre là je vais mettre mes crevettes donc directement sur la pâte la pâte la pâte pour que j'utilise les jus pour que justement je puisse récupérer tous les sucs des crevettes donc je vais les mettre à cuire dans de l'eau donc à misé dans l'eau pour les épices donc on a utilisé du gingembre du poivre donc skinjbir libsar ou bien sûr mensawshimliha ou touma donc là c'est de l'ail en poudre donc c'est très simple gingembre sel poivre et de l'ail tout simplement ça fait qu'à on roue ou il y a donc il y a les crevettes sont sont recouvertes qui il y a un mélange de wakame et de champignons noirs donc comme d'habitude wakame ou champignons je vais les mettre aussi donc je vais les mettre directement dans les tangeres je vais les mettre dans mou dans l'eau histoire qui s'hydrate un peu là comme vous voyez mes sucs donc les crevettes je les ai enlevé donc j'ai ajouté un peu d'eau c'est donc il faut essayer de bien enlever tous les sucs avant de les enlever complètement et de les décortiquer là j'ai ajouté donc mes champignons noirs et mon vernis sel donc j'ai ajouté mes champignons noirs et mon vernis sel donc j'ai ajouté mes champignons noirs et mon vernis sel j'ai ajouté petit à petit un peu d'eau et par la suite je vais mettre mes crevettes donc à la toute fin bien sûr on utilise de la sauce soja et un bouillon de poulet donc je vais mettre pour la pâte que l'on a préparé ensemble donc la voici je vais y mettre un peu d'eau dans la pâte que l'on a préparé ensemble en faisant un peu d'eau un peu d'eau ça va être comme des nèmes au coulé tout simplement ça sera des nèmes coulées vraiment que je vais venir donc c'est très simple on rabat les bords comme vous voyez ici donc je vais mettre un peu d'eau bien sûr on utilise aussi notre colle donc la colle elle est faite à base de farine et d'eau moi j'y mets un peu de sel donc la colle je vais faire très douloureuse je vais faire très douloureuse je vais faire très douloureuse donc voilà ça fait je vais faire comme ceci tout simplement donc voilà la pâte c'est la pâte qu'on a préparée ensemble donc c'est les feuilles qu'on a faite ensemble j'en ai fait des longues j'en ai fait des rondes je vais faire des longues j'en ai fait des rondes des longues des rondes j'en ai fait des rondes C'est la farce de poulet. Donc poulet, wakame, etc. Donc là, je voulais vous montrer surtout qu'est-ce que j'ai dit l'orca transparente. Vraiment qu'est-ce que j'ai dit l'orca transparente. Donc vraiment, elle est très fine et transparente. Idéale pour les names et les breouettes. Donc voilà, je continue comme ceci. Puis on se retrouve pour une autre recette jusqu'après. Donc, je vais vous mettre en place. On va mettre en place pour la recette l'okura. Donc voilà, on retourne sur notre recette de soupe. Donc, on la recette de la soupe d'alcool. Mais il y a qui m'a oublié tout compte. Donc, c'est des champignons de Paris. Champignons hake d'affray, de préférence et qu'on est frais. Je vais vraiment qu'étalcool koum hake d'un rizal afla soupe d'alcool. Donc la soupe d'alcool. Donc la soupe d'alcool est à 4 ch'harmizyane. Tattéba lakatera sur le feu. Donc on a laissé notre soupe sur le feu. On y a ajouté des champignons de Paris. Fraîchement découpés. Et on commence à mélanger. Donc pour que les ingrédients s'imprennent. Moi, j'ai aussi ajouté, je ne vous ai pas montré par contre, un azotué de la moutarde. C'est-à-dire de l'wasabi. Donc j'ai mis un peu d'wasabi dans ma soupe aussi. Ça donne un très très bon goût. Le wasabi que j'ai trouvé en poudre chez Carrefour. Donc l'wasabi, le crétot en poudre. Disponible chez Carrefour. Khadid utahwa. Kekak benna, vraiment rizala. Donc voilà, en kumruti shahar de la soupe et on revient après. Et ici, donc, je rajoute du persil et du coriandre à ma soupe. Et puis après, je mets mes crevettes. Donc, on a mis un peu de crevettes à la soupe à la soupe à la jali. On a mis un peu de crevettes. Vraiment, c'est super bon. Et bien sûr, n'hésitez pas à dourer la cuillère de la maïzena. Donc, on a mis un peu de maïzena. C'est-à-dire, c'est le même procédé que la chrira, donc la soupe marocaine traditionnelle. Je mets dans un espèce de checker ou là, dans une bouteille. Deux à trois cuillères de maïzena avec de l'eau. Je mélange bien et je les rajoute. Donc, à la fin, quand j'ai mis un peu de crevettes, je vais faire une cuillère de maïzena. Je vais faire un peu de crevettes à la soupe et je vais faire un peu de crevettes. Et je vais faire un peu de crevettes à la soupe. en fait tout simplement après vous pouvez ajouter aussi du piment c'est très très bon c'est une très bonne soupe je vous la conseille hello hello donc pour la recette rapide de ramadan la recette liée c'est le ramadan nous avons donc l'agina tout simplement vous choisissez la pâte que vous préférez nous avons alors du chouette de la force du blé complet n'est pas le camille ou d'autres aydan t'endille chauffe donc pour ma part pour la pâte ce que j'ai mis c'est un peu de on va dire deux mesures de farine blanche deux mesures de farine complète et deux mesures de farine d'avoine donc d'autres aînés c'est juste à ça et juste à ça et juste à ça et là c'est un peu de sucre et bien sûr de la farine boulangère au pardon de la levure boulangère ou des mêmes ou bien sûr une remise de robes toujours une bonne cuillère à café donc m'alqa de la cahoua à mrakul habbe de la farine boulangère bon je vais faire en fait des des pizzas très simple pour en faire un peu plus que je vais utiliser le sali pour ma part pour m'avoir des champignons de paris et du fromage donc je vais utiliser les champignons de paris et du fromage donc je vais utiliser des champignons de paris et du simplement donc suivez moi pour la recette comme d'habitude donc la pâte j'ai découpé ma pâte en cinq morceaux en fait je vais faire quatre pizzas plus quatre chaussons donc d'une grande taille donc la pâte j'ai fourni la pâte j'ai fourni la pâte j'ai fourni la pâte j'ai fourni les pizzas ou la même pâte je vais faire des espèces de chaussons donc la même pâte je vais faire des chaussons au fromage voilà voilà donc là je vais tout simplement venir étaler ma pâte donc je vais étaler la pâte j'ai fourni la pâte j'ai fourni la pâte j'ai fourni la pâte j'ai fourni l'hybride un an donc je vais lui donner la forme que je veux tout simplement c'est une bonne pâte il a l'air tout vraiment la pâte j'attends un long que j'ai chiche c'est vraiment une pâte et en plus on ce que moi en fait déjà d'être à dire c'est la même pâte c'est la même pâte que j'ai fait la dernière fois par rapport aux petits bêtes bout ou au pain pita en fait c'est la même pâte et elle est tellement bonne qu'on peut la réutiliser c'est à dire qu'on peut les remanger le lendemain et c'est pas du tout dur c'est très très tendre donc voilà je forme la pizza et je reviens donc voilà pour vous montrer plus ou moins qui fâchera sa gina la pâte donc qu'elle est chaque là dans la pâte à cette forme c'est donc je vais je suis venu je les piquer tout simplement là je vais venir y déposer mon solis d'une source ne partagez-moi comme quand même la recette parce que vraiment que j'y suis là donc à doux d'un n'est rien ça n'a rien à voir avec les commandes à côté quand dure aussi le bréouat pour pour des clientes donc voilà on vient l'étaler donc voilà par rapport aux herbes donc à la hasabelle mounassimate en radine c'est amel ou à d'arrière d'un bouquet garni et une de basilic donc je vais mettre un tout petit peu juste pour relever un peu le goût et bien sûr du sel comme toujours donc radine j radine j hop 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 et je suis vraiment légèrement super et je vais venir donc disposer mes champignons de paris donc radine j'ai hâte avec la champignons d'ailleurs on a l'air bien sûr on dirait une jolie déco ce que radine t'a l'air et je continue bien sûr fashion sali radine zidale om liha donc une fois que j'aurai terminé je vais rajouter par dessus mes champignons un peu de sel et je vais mettre mon fromage et au four et donc là on va commencer nos petits chaussons donc radine j'ai hâte d'eau chaussons d'y en a donc voili voili on va rester donc sur ces images l'année qu'on ajoute les chaussons ou qu'ils sont les chaussons salines c'est avec la même pâte qu'on a préparé ensemble avec du fromage et des champignons à l'intérieur donc radine j'ai fait un frais j'ai hâte d'un chic clean ou le champignon donc je vais vous laisser avec des images de notre table donc des images d'outre djannan bach choufou aydan donc les réalisations qui fâche que j'ai ou à la fin donc les recettes camignons qui fâche que j'ai ou à la fin donc voilà la pizza comme vous voyez mais il y en a boule faf ça c'est mon mari déjà beaucoup ce qui l'adore a doucé nos chaussons au fromage nos brouettes donc en a raison que ta n'est pas les brouettes nous réconquions que fâche t'a dit notre soupe vraiment à essayer je vous le conseille elle est juste délicieuse c'est vraiment que j'ai oublié là donc a doué les chaussons dans le dachl donc qu'à l'haut nous réconquions le chien en même temps les chaussons dans le dachl font le casser du framouche aux champignons donc vraiment c'est très très bon là je vais découper aussi une brouette pour vous montrer l'intérieur les fromages les feront donc à ta wahde le brouette nous réconquions le dachl le framouche l'hôme a fait à m le dachl donc va l'hôme où je vais vous laisser avec quelques images donc a fait l'écouté qu'on croit de la patate avec d'adja l'foutour hadou les energy balls c'était une commande pour une dame donc les energy balls aussi sont disponibles en commande n'hésitez pas je vais vous laisser donc une image qui m'a qu'à ce qu'à ce qu'on moua qu'à ce qu'on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et plein de nouvelles recettes et j'espère ne pas avoir été très très longue et je vous dis bon appétit et je vous remercie